Voyons ensemble les 5 zones les plus oubliées lors du brossage dentaire. Vous le verrez, ces zones fréquemment oubliées sont généralement des zones compliquées d'accès. Pour rappel, les dents ont 3 faces, une interne, une externe et le dessus au niveau des prémolaires et des molaires. Attention, les conseils qu'on va vous donner ici sont effectués avec une brosse à dents électrique oscillorotative. C'est effectivement celle qui est le plus documentée et qui a fait ses preuves cliniques. La première zone où l'on peut rencontrer le plus de difficultés à nettoyer, ce sont les faces internes, en haut et en bas. Cela est dû souvent à une mauvaise orientation de la brosse à dents. Adopter la bonne position, c'est avoir les poils de la brosse à dents électrique perpendiculaires à la face à nettoyer et uniquement sur celle-ci. Il faut bien aussi penser à englober sa gencive. Petite particularité pour la face intérieure des dents de devant, il est préférable de tenir la brosse à dents à la verticale pour bien venir se mettre perpendiculaire à la face et toujours venir englober de cette gencive. La deuxième zone la plus fréquemment oubliée est la zone rétro-molaire. C'est une zone à l'arrière des dernières dents. Pensez à bien faire donc le tour de vos dernières dents. Ce qui nous amène à la troisième zone la plus fréquemment oubliée, la face vestibulaire des molaires maxillaires, c'est-à-dire les molaires du haut côté joues. Souvent, pour atteindre cette zone, vous avez tendance à ouvrir grand la bouche. Le problème qu'il se passe, c'est que votre muscle massétaire se tend et vous empêche d'accéder à la zone. Il est important de bien se positionner pour accéder à cette zone. Pour cela, il faut fermer un peu la bouche, détendre ce muscle massétaire et permettre aux poils de la brosse à dents de se retrouver perpendiculaire à cette face, toujours en englobant la gencive. La quatrième zone et pas des moindres, c'est la zone interdentaire. Ne pas nettoyer entre ses dents, c'est oublier un tiers de la bouche à chaque brossage. Pour cela, il vous faut donc un outil dédié, la brossette interdentaire. La cinquième et dernière zone ne concerne pas tout le monde. Il s'agit des encombrements antérieurs, c'est-à-dire lorsque les dents se chevauchent. Ce type de zone pose deux problématiques. La première, c'est la dent en retrait. La deuxième, ce sont les zones de superposition entre les deux dents. Cela implique d'utiliser deux outils très particuliers. La première, c'est la brosse à dents précision avec une toute petite tête qui permet d'accéder à cette dent en retrait. Et la deuxième, c'est le fil dentaire. C'est l'unique moyen de passer entre deux dents et d'accéder à cette zone de superposition.